bonjour aujourd'hui nous vous présentons la vidéo de montage de l'allumage mvt digital directe dd02 cette version peut équiper les peugeot 103 sp et mvl équipés de villebrequin gros cône cette vidéo est traduite dans huit langues différentes sélectionnez votre langage dans les paramètres tous les allumages mvt digital directe sont dorénavant livré avec un antiparasite et un fil blendé spécifique l'allumage mvt digital directe dispose d'une fonction d'éclairage et d'une puissance de 55 watts il est livré avec sa platine sa bobine son diagramme son régulateur spécifique et son pack de visseries pour une utilisation en compétition il existe également un calculateur numérique multi courbes mvt épreuve qui ajustera la courbe d'avance à l'allumage pour une utilisation optimale commencer par dévisser l'écrou principal du rotor d'allumage avec une clé à choc et une douille de 16 utiliser un extracteur pour extraire le volant démontez les deux boulons m5 qui permettent de fixer le stator sur la platine ainsi que les deux boulons permettant de fixer le capteur démontez la platine coupez les colliers qui maintiennent le faisceau du stator sur le châssis démontez la bobine déconnectez ensuite la fiche du stator puis celle du cdi d'origine vous pouvez enlever complètement le stator enlever la clavette d'origine puis positionner la nouvelle platine mvt utiliser les deux boulons m5 fournis serré correctement la platine vous pouvez utiliser du frein filet de l'octique pour sécuriser le serrage positionner le stator mvt assurer le serrage à l'aide des deux boulons m5 fournis serrez modérément ces deux boulons démontez la bougie vous allez maintenant pouvoir caler votre allumage utiliser un comparateur et tourner votre moteur dans le sens des aiguilles du montre trouvez d'abord le point mort haut et reculez de 0,4 mm le bon calage est de 0,4 mm avant point mort haut sur course normal et 0,35 sur les vilebrequins course longue fixez le rotor en face du repère du stator et dans le sens de rotation de votre moteur enlevez le comparateur vissez l'écrou de fixation du rotor avec une douille de 16 et une clé à choc n'oubliez pas la rondelle contrôlez de nouveau que l'avance n'est pas bougé lors du serrage repérez les masses à reconnecter puis mettre en place le boulon m5 pour fixer le régulateur mettre en place le nouveau régulateur enlevez le bloc cdi d'origine et récupérez la fixation caoutchouc fixez le nouveau diagramme mvt relier un nouveau câble antiparasite à la bobine fixez la bobine au châssis avec les masses correspondantes il faut brancher les masses du stator la masse du régulateur la masse du diagramme et les masses du châssis connecter ensemble le connecteur provenant du stator et le connecteur provenant du diagramme connecter le fil noir restant sur la bobine haute tension remonter la bougie et connecter le nouvel antiparasite faites passer votre câblage correctement connecter le fil double jaune provenant du stator sur le régulateur en face du fil de masse le fil blanc est la deuxième alimentation 12 volts connecter le fil blanc sur le régulateur en face du fil rouge vous pouvez supprimer ce câble si vous n'en avez pas besoin connecter les deux autres fils jaune restant sur le connecteur des fils bleu et marron origine attachez vos câbles correctement avec de collier islam le montage est à présent terminé vous allez pouvoir démarrer votre moteur nous vous conseillons d'utiliser un gicleur principal de 5 à 10 points plus gros que celui utilisé n'oubliez pas de remplacer vos ampoules par des modèles 12 volts nous espérons que cette vidéo vous aura été très utile abonnez-vous à la chaîne mbt et tenez vous informé des dernières vidéos bonne route et à bientôt à bientôt bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501